L'homme qui, le 5 janvier 2019, entra timidement, presque craintivement dans son cabinet, Maître Suzanne sut aussitôt qu'elle l'avait déjà rencontrée, longtemps auparavant, et en un lieu dont le souvenir lui revint si précisément, si brutalement, qu'elle eut l'impression d'un coup violent porté à son front. Merci Marie-Anne Diaye pour cet extrait lu de La Vengeance m'appartient qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans dont plusieurs ont été récompensés, je pense notamment au prix Goncourt en 2009 pour trois femmes puissantes. Ce que vous venez de lire à l'instant, ce sont les premières lignes de votre nouveau roman, c'est la rencontre clé entre Maître Suzanne et un certain Gilles Principaux qui lui demande de défendre sa femme, Marline, qui a commis un infanticide. Alors ce premier contact, la chamboule, Maître Suzanne, elle se souvient confusément avoir déjà rencontré cet homme 30 ans auparavant, et c'est le point de départ de cette histoire assez énigmatique où on a l'impression que la vérité peine à éclore. En effet, c'est le point de départ de cette histoire qui va transformer la vie de Maître Suzanne. C'est vraiment la scène qui a fondé mon désir d'écrire ce livre. Une femme croit reconnaître un homme, elle n'en est pas certaine, elle ne sait pas si l'homme la reconnaît, elle ne sait pas s'il est bien celui qu'elle pense reconnaître et surtout dont elle pense avoir croisé la vie 30 ans auparavant. Et cette incertitude, ce souvenir flottant va la faire passer presque d'une vie à une autre. Et alors le lecteur, il est constamment dans la tête de Maître Suzanne à tous les niveaux possibles, c'est-à-dire ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle dit, ce qu'elle omet de dire, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit penser, ses souvenirs dont elle ne se souvient pas. Du coup, on a l'impression que cette Maître Suzanne, elle est un peu l'incarnation de l'ambiguïté ou de l'ambivalence. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Et en effet, j'ai fait en sorte que le lecteur ne quitte jamais le cœur, l'esprit de Maître Suzanne et que tout ce que le lecteur apprend ou croit comprendre lui est transmis par les perceptions de Maître Suzanne, par ses sensations, par ses sentiments, par ses craintes et par ses doutes. Et je suis très consciente d'ailleurs de ce que cela peut avoir d'oppressant aussi. Oui, d'oppressant et de chamboulant pour le lecteur. Et on découvre progressivement, un à un, les autres personnages. Et ces personnages-là, ils ne sont pas moins complexes et ambiguës. Qu'est-ce que cela raconte des rapports entre les gens ? Je pense qu'il y a trois personnages principaux qui se trouvent être trois femmes. D'ailleurs, Maître Suzanne, Sharon, qui est son employé de maison. Et cette Marline principaux, la mère infanticide que Maître Suzanne va devoir défendre en tant qu'avocate. Et ce sont trois femmes qui, par certains aspects, se ressemblent. C'est-à-dire qu'elles ont l'air d'être dans l'impuissance et dans la crainte, alors qu'elles sont, en réalité, je crois, et profondément investies d'une autorité intérieure très forte. Et alors, ce qui est assez passionnant, c'est qu'on a l'impression que ce qui est sûr, quand on le lit, c'est que rien n'est sûr et que tout est incertain. À plusieurs moments dans le livre, vous dites, par exemple, rien n'est certain, mais ce n'était pas certain. J'étais sûre à 65 %, non, finalement, 25 %. Pourquoi tant d'incertitudes, finalement ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui règne, l'incertitude ? Oui, on pourrait penser qu'on vit dans un monde d'incertitudes, mais j'ai parfois le sentiment inverse et qui est presque plus effrayant que beaucoup trop de gens ont des certitudes indiscutables sur beaucoup de sujets. Et il me semble qu'on est d'autant plus modeste, qu'on est incertain, qu'on n'est jamais tout à fait sûr de ce qu'on croit savoir et de ce qu'on croit comprendre du monde. Une humilité qui fait beaucoup l'humanité de vos personnages. Un mot du titre qui est quand même un très, très beau titre. La vengeance m'appartient. Plusieurs personnages sont susceptibles de faire acte de vengeance. Mais au fond, à qui elle appartient, cette vengeance ? Je me garderais bien de vous répondre. Je préfère que chaque lecteur ait son idée du personnage qui pourrait prononcer cette phrase ou la pensée ou désirer la pensée, mais ça peut concerner plusieurs personnages du livre, je pense. Et ce trouble qu'on retrouve dans ce roman, il est aussi dans vos textes pour le théâtre. Je pense par exemple à Papa doit manger. Et le dernier d'entre eux s'appelle Royan. C'est le monologue d'une professeure de français. Il a été écrit pour la comédienne et réalisatrice Nicole Garcia. Il devait être créé dans une mise en scène de Frédéric Bélier Garcia au dernier Festival de l'Avignon qui a été annulé, puis se jouer au Théâtre de la Ville à Paris à l'automne avant de partir en tournée. Et là non plus, ça n'a pas pu se faire en public. Mais certains ont eu la chance de le voir en direct sur le site du théâtre. On regarde un extrait et on en dit un mot juste après si vous le voulez bien. Ces jeunes gens de Royan, bien nés et formes à l'élevé, profitent de ma confiance, de ma joie simple, parfois enflammée, à me trouver là devant eux, à leur parler littérature. Oui, ça a pu arriver, des incidents de ce genre. Il n'a pu arriver que ces gens de présomptueux trompent ma vigilance, mais je les connais depuis toujours et je les hais. Je les connais, je les tiens à l'œil. Formidable interprète qui est Nicole Garcia. Sous l'impulsion de son directeur du Théâtre de la Ville, Emmanuel de Marcimotta, des captations en direct ont été organisées pour maintenir malgré tout la programmation et puis, dit-il, pour maintenir le lien, la petite lumière du théâtre. Il dit que c'est indispensable. Est-ce que vous partagez ce ressenti ? Oui, oui, oui. J'étais très heureuse qu'on puisse avoir quelques images de ces répétitions, même si, à la demande de Nicole Garcia, je ne les ai pas regardées moi-même, ces images. Elle préfère que je découvre son travail sur scène. En art vivant ? Un jour, oui. Et non pas en art vivant virtuel. Alors justement, c'est virtuel parce qu'il y a cette crise sanitaire. Est-ce que pour vous, ces derniers mois, cette période, elle a été féconde pour votre création littéraire ? Je ne dirais pas qu'elle a été féconde, au sens où elle n'a pas été différente, elle n'a pas été plus riche en inspiration. Elle ne l'a pas été moi non plus. J'ai l'impression, d'une manière générale, que je peux toujours écrire où que je sois, quel que soit le monde dans lequel je vis, même si, par ailleurs, cela pèse évidemment. Mais cela n'affecte pas, en tout cas, mon écriture. Et alors, en 2009, on l'a dit d'un mot tout à l'heure en introduction, vous avez été lauréate du prix Goncourt pour trois femmes puissantes. C'est une expression qui revient beaucoup. Elle est sur toutes les bouches en ce moment. Que vous inspire cette postérité ? Même si peut-être le terme qu'on emploie, nous, dans le langage commun, est différent, un peu dévoyé par rapport à ce que vous proposiez à l'époque. Je suis absolument ravie de l'histoire de ce titre et surtout de la façon dont ce titre, que j'avais imaginé évidemment sans penser nullement un jour avoir le prix Goncourt, mais que cette expression soit passée dans le langage courant, j'en suis extrêmement fière. Ça me semble être le comble du chic et plus chic encore quand elle est employée, sans que la personne sache finalement à quoi elle fait référence. J'en suis très, très fière. C'est la marque de votre générosité et une très belle postérité. Pour clore cette émission, on vous a demandé de partager un coup de cœur culturel. Vous avez choisi La Gifle. C'est une série australienne de 2011 qui est rediffusée en ce moment sur la plateforme Arte TV. Pourquoi ce choix ? J'ai trouvé admirable dans cette série la façon dont un tout petit fait, un événement aussi banal entre guillemets, mais enfin qu'une gifle légère donnée à un enfant insupportable, change du tout au tout les relations d'un groupe d'amis, relations qui étaient auparavant extrêmement fortes, intenses, riches, etc. Et cette gifle transforme ce petit monde et crée des sentiments de haine et de ressentiment entre tous ces gens. Comme un révélateur en quelque sorte. À voir donc sur Arte TV, on va pouvoir en voir quelques images. Merci beaucoup Marie-Anne Diaye d'être venue nous parler de La vengeance m'appartient et de ces personnages qui sont vraiment finalement très humains dans leur fêlure et dans leur complexité. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont rendu possible cette émission au service culture et en régie. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site france24.com et sur nos réseaux sociaux. Et on se quitte avec des images de cette série que vous nous recommandez, La Gifle. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada